Il représente pour les haïtiens ce que Alfa Blondie représente par exemple pour les Ivoiriens. Il est peut-être méconnu du grand public ivoirien, mais c'est une véritable star dans son pays. En Haïti, on va le découvrir ensemble, chers internautes, vous qui nous suivez sur le média Maranatha Media, le média de Maranatha Productions. Alors, tu as une histoire particulière parce que tu es un grand artiste dans ton pays. Tu as une histoire particulière avec les jeux de la francophonie. On va commencer par le commencement. Qui es-tu? Comme tu viens de le dire, je suis Jean Roosevelt, un haïtien. J'ai grandi en Haïti, je suis né en Haïti. Comme avec la médaille d'or des jeux de la francophonie que j'ai gagné en 2013, je suis devenu un peu connu à l'extérieur. Et j'ai déjà quatre albums à mon actif et plusieurs tournées à l'international et surtout de grands festivals comme le Festival de Jazz de Montréal, le Festival d'Uté de Québec, Terre de Blues de Marie Galante. Pour ne citer que cela. Donc, j'ai vraiment déjà réalisé beaucoup de choses. Voilà, à Haïti, je l'ai dit, tu es une véritable star. Il y a aussi qu'en 2013 à Nice, tu as été le grand vainqueur des jeux de la francophonie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette expérience que tu as vécu là-bas? C'était une expérience extraordinaire. Et déjà, pas seulement parce que j'avais gagné une médaille, mais aussi la rencontre qu'il y avait avec tous ces jeunes venus de différents pays et sans tenir compte de leur religion. Tu vois, c'était pour moi un mélange, c'était le rêve que j'ai et pour le monde en général qu'on est devenu un grand village. Donc, pour les jeux de la francophonie à Nice en 2013, c'était comme ça pour moi. Et le fait aussi que j'avais gagné la médaille, c'était encore la cerise sur le gâteau. Et en Haïti, les gens étaient vraiment très heureux de me voir revenir avec une médaille. Ça faisait la fierté de tous les Haïtiens et la fierté aussi de toute cette jeunesse. Et donc, moi, je suis encore plus heureux aujourd'hui de voir que je peux être un modèle pour la jeunesse de mon pays. Et être un musicien, être engagé, c'est une bonne chose. Et dans la foulée, c'est une histoire d'amour entre toi et les jeux de la francophonie. Beaucoup de personnes l'ignorent, mais tu as été celui-là qui a été copté pour la chanson officielle des jeux de la francophonie à Bidjan 2017. Comment est-ce que tu as été copté par les organisateurs? Bon, déjà, il faut dire que je suis vraiment en contact permanent avec la francophonie. Parce que déjà, avec la politique que la francophonie mène, une question d'accompagner les lauréats dans leur carrière, moi, j'ai eu cette chance d'être toujours très proche de la francophonie. D'ailleurs, pour composer la chanson, ce n'était pas très difficile. Donc, moi, j'ai fait ça avec tout le plaisir du monde. Et aujourd'hui, la chanson, on m'a dit que ça tournait beaucoup ici, en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, on ne savait pas si c'était moi. On pensait que c'était un Ivoirien. Mais bon, c'est une bonne nouvelle pour moi, déjà, que je peux être identifié comme un Ivoirien et qui vit en Haïti. Donc, je le prends avec beaucoup de joie. Et je pense que c'est une chanson qui a vraiment parlé de l'histoire des jeux de la francophonie et de ce que ça représentait. Et donc, je pense que le travail a été bien fait et la francophonie aussi était très contente de cette chanson. Voilà, c'est bien lui, Jean-Jean Roosevelt, le chanteur officiel des jeux de la francophonie. Pour ceux qui en doutent encore, je m'en vais vous donner quelques secondes de plaisir. Est-ce qu'on peut fridonner ce merveilleux terre qui a bercé toute la francophonie 2017 ? La francophonie qui joue des jeunes venus de partout Pour faire chanter, et pour faire bouger, et pour faire vibrer, et pour faire bouger la langue française. Voilà, Jean-Jean Roosevelt, en tout cas, merveilleuse chanson. Pour terminer avec le volet francophonie, quel est ton regard sur les neuf jours que tu as passé à Bigan ? Comment se sont passés ces jeux-là ? Extraordinaire, extraordinaire déjà. C'est une deuxième fois en Côte d'Ivoire. La première fois, j'ai dit que c'était raté parce que c'était la scène et l'hôtel. Puis après, je repartais en Haïti. Mais ici, aujourd'hui, j'ai passé dix jours. Et c'est extraordinaire, extraordinaire parce qu'on se sent en Haïti. On rencontre des gens que tu as déjà vus, que tu as déjà rencontrés en Haïti. Moi, déjà, j'ai rencontré des gens comme toi en Haïti. Je suis un Haïtiien, je t'ai déjà vu quelque part. Et donc, ça me rend heureux. Ça me rend heureux de voir que je suis dans un autre pays et que je sens que je suis dans mon pays. Donc, l'expérience des jeux, comme toujours, c'est toujours une belle expérience avec toutes ces nationalités, tous ces gens qui sont là. Et encore une fois, félicitations aux organisateurs des jeux de la francophonie. Et félicitations aussi au peuple Abidjané, qui est vraiment... Les Ivoiriens sont très, très, très hospitaliers. Ça, il faut le dire. Et aussi, vous avez quand même des très belles femmes. Voilà, ça, c'est extraordinaire. Voilà, au-delà des jeux, donc, tu as découvert aussi la gastronomie ivoirienne. On t'a vu arriver avec, chez nous, on appelle ça du maïs braisé. Et tu as mangé quoi d'autre à part ça? Et je mangeais aussi Atchéqué, Aloko et Garba. Tu vois, j'ai goûté beaucoup de choses ici et en Côte d'Ivoire. Donc, c'est extraordinaire, la cuisine ivoirienne. On va revenir au volet musical. On sait que tu es une véritable star en Haïti. Mais au-delà de l'Haïti, tu te considères comme un artiste engagé pour l'Afrique. Quel est le combat que tu mènes concrètement? Bon, il faut dire que je dis souvent que Haïti, c'est un petit bout de terre africain perdu au milieu de l'Amérique. Donc, il arrive que nous, les Haïtiens, on vit les mêmes choses que le continent africain en général. Et par rapport à l'exploitation, victime du système impérialiste même. Donc, ça veut dire que mon message, et qui parle d'injustice sociale, qui parle d'un monde plus équitable, est compatible aux misères de l'Afrique. Donc, il faut dire qu'être un artiste haïtien engagé, c'est être aussi à la fois un artiste africain engagé. Parce que nous vivons les mêmes choses. Donc, moi, dans mes chansons, je dénonce pas mal de choses et que je pense qu'il y a aussi pareil et comme certains pays, pour certains pays africains. Donc, quand tu parles de l'injustice sociale, du respect des droits des femmes, quand tu parles de la protection des enfants, ça ressemble à certains pays africains. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon message est vraiment très compatible, je dirais, au peuple africain. Et spécifiquement, au peuple ivoirien, qu'est-ce que tu as envie de dire pour boucler cette interview? Bon, et que j'aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Déjà, je me suis fait rebaptiser. Maintenant, Jean-Jean Roosevelt, c'est Ndjao. Ndjao. L'homme de Vendredi. Voilà, je suis venu à Vendredi. Et je suis Ndjao, je viens de Yamosuko. Yamosuko, voilà. C'est comme ça qu'on m'appelle maintenant. Et je dis vraiment que j'aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Et je pense que je vais revenir rapidement. Je connaissais avant la musique ivoirienne, comme les Magic System et Alpha Blondie. Et Jérusalem, Iyam, je connaissais les... Donc, je connaissais déjà la musique ivoirienne. Et maintenant, je suis en contact direct avec le peuple ivoirien. Et j'ai mangé en Côte d'Ivoire. Et vraiment, mon cœur bat pour les femmes ivoiriennes. Et je... Vraiment, oui, oui. Tu insistes, tu es mariée. Tu as eu des petites ici à Bigu. Non. Pas encore, pas encore. Mais je vais revenir pour réaliser tout ça. Donc, je leur ai dit que bon courage. Je sais que les choses ne sont pas très, très faciles. Donc, on va rester connectés. Et Haïti, la Côte d'Ivoire et les peuples africains qui souffrent. On doit s'unir. On doit briser les frontières. Et c'est d'ailleurs le message promis par eux. Et aussi, cette charmante voix féminine qui est sur la chanson, Carex Foxo, qui, elle aussi, a été médaille d'argent à Beyrouth, en Dénimeuf, qui est aussi nourrie ambassadrice des Jeux, comme moi. Et donc, à deux, on avait vraiment fait un très beau travail sur cette chanson pour les Jeux de la France. Voilà, c'était l'artiste haïtien, que dis-je, l'artiste africain, Jean-Jean Roosevelt, qui rendait visite à Maranatha Productions, cette structure de communication qui monte en puissance. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada